... On va vous faire redécouvrir autre chose, ce sont les poètes. Des comédiens ont décidé de remettre au goût du jour les œuvres des grands poètes. Comment ? Tout simplement en les lisant et en les proposant sur Youtube. Voilà ce que ça donne avec le pont Mirabeau d'Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Bonsoir Laurie, c'est votre voix ? Et je vous voyais récité, on ne peut pas s'en empêcher. Il faut qu'on récite. C'est assez marrant de s'entendre en fait. Oui, j'imagine. Alors, petite question provocante à ceux qui vont vous dire la poésie, c'est barbant. Vous avez envie de répondre quoi ? Déjà, pas du tout. La poésie, ça n'a rien de barbant, c'est que de l'émotion, pure. On est d'accord ? Que de l'émotion, ça touche tout le monde et c'est ça qui est magnifique. Alors Antoine Mott, bonsoir. Vous êtes un des comédiens qui posait votre voix aussi sur ces poèmes. Alors c'est une idée que vous avez eue en étant étudiant, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une idée qu'on a eue à la fin de nos études au conservatoire, il y a trois ans de cela maintenant. Et quoi, vous vous rendiez compte qu'ils n'étaient plus lus, ces poèmes ? En tout cas, qu'ils étaient difficilement accessibles. Pour découvrir la poésie à l'heure actuelle, il faut déjà connaître les auteurs. Il faut trouver les livres dans les magasins qui en vendent de moins en moins des livres de poésie. Ou alors il faut aller en bibliothèque. Et donc tout ça, c'est très compliqué. Donc on s'est dit avec mes camarades qu'il fallait les rendre plus accessibles en les lisant pour enlever la barrière de la lecture et de l'analyse du texte. Et donc vous avez choisi des poèmes libres de droits en fait. Comme ça, vous êtes libéré des droits d'auteur. Alors comment choisissez-vous en fait finalement ? Parce que bon, Dieu sait que des poèmes libres de droits, il y en a beaucoup maintenant. Comment vous les choisissez ? Est-ce que c'est par thématique ? Est-ce que c'est par auteur ? On a commencé par auteur avec Baudelaire, Rimbaud, puis Apollinaire. Et puis ensuite, on a réalisé un opus sur les femmes poètes pour un petit peu aussi découvrir ce côté-là qui est moins connu de la poésie que des femmes ont aussi écrit de la poésie, même si elles sont moins connues. Et le fait que vous avez choisi de ne pas montrer votre visage, j'imagine que c'était une volonté. Oui, tout à fait. En fait, c'est une volonté vraiment qui est uniquement la voix. Et de mettre le moins possible notre propre interprétation pour que les gens puissent eux-mêmes interpréter le texte à leur manière comme s'ils le lisaient et qu'ils puissent en faire leur propre idée. Et ça peut paraître un petit peu austère, ce que vous avez choisi, un fond blanc, les phrases qui apparaissent, parfois des poses assez longues entre les différentes strophes. C'était une volonté, ça ? Oui, c'était une volonté pour éviter de rajouter une interprétation qui ne serait pas ce que dit le texte ou ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc on ne voulait surtout pas biaiser les textes ou les surinterpréter ou les tronquer. Et donc on a pris un choix qui, effectivement, peut s'avérer parfois austère, mais qui, je pense qu'on en est convaincu, permet à chacun de l'interpréter et de le comprendre mieux à sa façon. Oui, chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Alors on va écouter maintenant un autre extrait. Il est lu par vous, Antoine. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Et là, vous vous êtes attaqué à un poème de Rimbaud qui s'appelle « Sensation ». Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature. Heureux, comme avec une femme par les soirs bleus. Vous ne le connaissez pas par cœur, Antoine ? Je ne vous ai pas vu le réciter. C'était tout intérieur. Est-ce que vous diriez mission accomplie ? Parce que quand on regarde sur YouTube, on ne peut pas dire que ça ait fait le buzz. On est à 100, 200, 300 vues. Est-ce que vous êtes satisfait finalement ? Puisque l'idée, c'était de rendre ça plus accessible. Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de vues ? On aimerait bien qu'il y en ait plus, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé un financement participatif. Et qu'on voit que, vu qu'il a réussi, là, en fait, on est arrivé à notre objectif. On voit que ça intéresse vraiment les gens. Et donc, c'est maintenant vraiment, j'ai l'impression, je pense que tu es d'accord, que le projet démarre vraiment. Donc, par ce financement, on arrive à en parler autour de nous. Voilà. On a déjà eu des articles. Voilà. On est invité ici. Donc, on sent vraiment que ça intéresse les gens. Voilà. Pour nous, l'homme moderne est intéressé par la poésie. L'homme moderne aime la poésie. Et vous vous attendiez à ce qui est un peu plus de succès ? Puisque, bon, l'expérience existe quand même depuis pas mal de temps. Ça fait plus d'un an maintenant que vous faites ça. Est-ce que quand vous avez décidé de les mettre sur YouTube, vous vous êtes dit, là, avec ça, on va cartonner ? Et puis, finalement, on voit que ce n'est pas encore le cas. On ne s'est jamais dit qu'on allait cartonner. Non, non, parce qu'on a bien conscience que ce n'est pas non plus... À l'heure actuelle, ce n'est pas non plus hyper vendeur. Ce n'est pas très glamour. Mais YouTube n'est pas non plus le seul endroit où on l'a mis. Et donc, si on additionne l'ensemble des sites où on l'a mis, c'est déjà un peu plus conséquent, le nombre de vues, le nombre de téléchargements. Et puis, c'est là pour l'éternité. Je cache qu'Internet explose et que ça n'existe pas. Donc, c'est là pour un bon bout de temps. Donc, c'est pérenne. Et donc, ça ne demande qu'à continuer son bout de chemin. Et donc, vous êtes quoi ? Quelques milliers de vues par poème ? Sur YouTube, au total, pour la cinquantaine de textes, on est à 11 000 vues, plus ou moins. Mais on est également sur Wikipédia. On est également sur SoundCloud. On est également sur Internet Archive, etc. Et donc, on a des vues un petit peu partout. – Alors là, l'idée, vous avez effectivement lancé un financement participatif. Vous avez récolté 2 500 euros. Vous allez en faire quoi ? Est-ce qu'il y a un projet précis maintenant que vous voulez mettre en chantier ? – Tout à fait. Le projet, c'est d'enregistrer des textes d'auteurs romantiques. Donc, on les connaît. C'est Victor Hugo, Alphonse Delamartine, Gérard Denerval. On en connaît pas mal. C'est des auteurs assez connus. Et donc, on espère avec ces auteurs-là aussi toucher plus de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les auteurs romantiques, qui s'y intéressent. – Et donc, vous avez l'impression que si les gens n'aiment pas la poésie, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas ou ils ne la connaissent plus, en fait ? – Oui, tout à fait. La cinquième année secondaire, en principe, c'est l'année de la poésie. Et on en voit très, très peu. Parce que, je ne sais pas pourquoi on en voit si peu, en fait. – Parce que ça a cette image poussiéreuse, aussi pompeuse, de mots d'auteurs du passé qui n'ont plus rien à voir avec nous. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. On va tomber sur un poème et se dire, tiens, mais ça parle de moi. C'est moi dans ces mots-là. C'est comme ça que je l'aurais exprimé. – Et en même temps, parfois, on voit que c'est une langue, effectivement, où chaque mot est choisi. Et donc, ça reste compliqué. Même quand on l'entend, certains poèmes restent compliqués à comprendre. – Oui, mais pas plus compliqués que certaines très bonnes chansons contemporaines. – C'est justement la question que je voulais vous poser. Est-ce que la manière de populariser un poème, ce n'est pas de le mettre en chanson, comme l'ont fait certains grands chanteurs ? Et même maintenant, quand on voit Jean-Louis Aubert reprendre des poèmes de Houellebecq, est-ce que ce ne serait pas le meilleur moyen, finalement, de faire connaître un poème au grand public ? – Pourquoi pas ? Mais là, de nouveau, la musique vient rajouter une deuxième interprétation, en quelque sorte, sur le texte. Et donc, simplement, ce n'était pas notre objectif. parce que la musique, on se laisse un petit peu entraîner par la mélodie, sans forcément prêter attention à ce que dit le texte. Et donc, on a une sorte d'élément perturbateur. – Et donc, vous allez garder à l'avenir ce parti pris de fond blanc avec le texte qui apparaît. Ça, ça restera votre marque de fabrique, on va dire ça comme ça ? – On pense peut-être travailler sur de la vidéo, mais alors, on doit encore y réfléchir, parce qu'on veut vraiment rester dans cette esthétique de non-interprétation. Et donc, on ferait peut-être, d'un côté, les vidéos avec le texte, et de l'autre côté, publier aussi les mêmes enregistrements, avec peut-être le comédien qui est filmé pendant qu'il l'enregistre ou… – Work in progress, comme on dit. – Oui, voilà. – Merci en tout cas d'être passé sur le plateau. On renvoie donc à votre adresse internet pour découvrir tous les poèmes que vous avez lus, puisque là, j'en ai montré que deux, mais il y en a effectivement beaucoup plus. Et donc, on vous souhaite bonne chance pour la fin. Merci en tout cas pour la suite et pas pour la fin, puisque j'imagine qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Merci d'être venu nous voir. C'est la fin de ce M pour ce soir. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501